coucou aujourd'hui nous sommes le vendredi 26 on se retrouve à l'atelier pour des petits tests vous allez voir tout ça là sur ma table de travail j'ai eu un petit peu de temps libre cette semaine j'ai bien bien avancé dans mes précédents projets vous savez en ce moment je travaille sur plusieurs projets il ya le normand le happy ghost le normand pour vous donner un petit là où j'en suis aujourd'hui je suis en train de corriger le livret avec sophie donc sophie qui est ma correctrice et ma traductrice donc on travaille ensemble sur la correction du livret en ce moment je pense au vu de ce qu'elle m'a envoyé hier je pense que d'ici la semaine prochaine ce sera terminé je travaille aussi sur à regarder tous ces détails là avec l'imprimeur donc voilà c'est la discussion avec les imprimeurs en ce moment la fin de la correction du livret moi toutes les cartes sont montées le boîtier est monté donc je suis en train de regarder les détails en fait avec l'imprimeur pour voir ou pas si on peut faire les tranches holographiques en sachant qu'il y aura quoi qu'il arrive de l'holographie sur la boîte et de l'holographie sur le dos des cartes et sur le devant avec les fameuses petites paillettes voilà sur chaque fantôme donc ça c'est vraiment la signature en fait de ce jeu et je m'éclate en plus à faire ça puis il me manque juste cette info pour savoir si on peut en rajouter sur les tranches ou pas je suis très contente parce que sur le little ghost souvent on dit oui mais les tranches dorées alors c'est vrai certaines tranches dorées beaucoup de tranches dorées argentées sur les jeux quand on les utilise pardon beaucoup ont tendance à passer je peux vous dire que j'ai beaucoup utilisé le little ghost et mes tranches sont nickel en holographique peut-être que l'holographique tient mieux que les tranches dorées les tranches argentées je ne sais pas en tout cas c'est pas la même chose c'est pas tout à fait la même chose c'est pas vraiment le même la même peinture le même produit dessus peut-être que ça fonctionne mieux en tout cas moi je suis super contente pour l'instant j'aimerais bien en mettre sur le petit le normand mais je suis pas sûre que ce soit possible parce que les prix ont encore augmenté je me dis mais c'est dingue quand est-ce que ça va s'arrêter pourtant j'en fais quand même une quantité raisonnable loin d'être une quantité que produit les maisons d'édition évidemment mais bon quand même quoi donc bon je ne sais pas donc ça c'est un petit peu le mon interrogation pour l'instant on est en train de voir si on peut pas rectifier au niveau des frais d'envoi pour voir si je peux pas sur un malentendu est ce que ça passerait on verra bien en tout cas en tout cas j'en suis là et pour ce projet donc je suis un petit peu en attente des retours de sophie en attente de l'imprimeur ça me prend pas toute la journée comme quand on travaille sur le texte ou sur des illustrations ou le montage où là on en a pour la journée de travail donc là j'y vais de temps en temps ensuite on a le fameux tarot botanique que je suis en train de faire avec claire mais comme je vous en parle on se met pas à la pression avec claire on fait les choses vraiment comme on en a envie à notre rythme claire dernièrement a fait un salon un petit peu loin de chez elle donc elle était moins disponible elle a été un peu moins disponible en revenant donc en fait on j'en profite nettoie mon pinceau en même temps c'est comme ça je pourrais vous montrer après donc on se stresse pas c'est un projet qui paraîtra peut-être pour l'an prochain et puis de toute façon ce qui est agréable c'est cet échange entre nous ce travail avec les plantes on sait on savait dès le début que ça nous prendrait du temps donc donc voilà mais on avance quand même à notre rythme j'ai pas mal avancé d'ailleurs cette semaine où j'ai fait plein de croquis en noir et blanc j'ai fait les cartes en noir et blanc donc si j'ai le temps aujourd'hui je scannerai les images en noir et blanc et à partir de lundi lundi c'est le jour où je travaille sur ce projet là parce que je me suis vachement structuré pour pour tout rentrer à partir de lundi je pourrais commencer à travailler sur la mise en couleur voilà mon lundi généralement après midi est consacré à ce projet en particulier et puis au niveau des autres projets c'était plutôt des projets pour moi là j'ai eu besoin vraiment de prendre un temps un petit peu de création pour explorer des nouvelles choses et j'ai vu une vidéo c'est merci merci claire si tu passes par là d'ailleurs c'est clair qui m'a envoyé sur une artiste qui disait je m'ai quitté instagram parce que elle ne voulait pas se cantonner un seul style pour elle être artiste c'est explorer tout un tas de styles et j'avoue que pour moi c'est un petit peu le même j'ai un petit peu cette approche là aussi j'ai du mal à me cantonner à une seule chose je vous l'avez vu j'adore créer des tarots et des oracles mais aussi j'ai besoin des fois de m'évader dans des petites dans des petites créations vous savez que j'adore la la céramique la poterie j'en fais depuis que j'ai 14 ans et je me rêve un jour d'avoir un four d'avoir un tour aussi pour m'amuser dessus mais ça prend de la place ça prend de l'énergie dans le sens de l'électricité quoi c'est faut pouvoir non seulement payer son four mais ensuite faut pouvoir payer les cuissons derrière faut pas se planter aussi donc pour l'instant je suis dans un endroit un peu plus isolé parce que je suis moins dans toulouse donc j'ai arrêté les cours de poterie que je j'avais repris avant de déménager et je m'amuse en fait avec de l'argile autour durcissante c'est avec ça que je vous ai fait les petits fantômes et j'ai envie d'aller un petit peu plus loin avec sa tergile autour du auto pardon durcissante vous voyez c'est alors c'est pas celle ci j'ai utilisé la première fois tiens c'est marrant j'ai pas pris la même j'avais pris celle de chez créalia et là j'ai trouvé à cultura j'ai trouvé celle ci donc je la testerai et elle existe bah si c'est créalia c'est juste ils ont changé le packaging non mais voilà est-ce que vous êtes comme moi car ce genre de gars j'en ai trouvé de la noire et vous savez je vous avais fait des petits fantômes noirs je les j'en ai pas là il est derrière je vais vous le montrer vous allez voir ça je vous avais fait des petits fantômes noirs c'était trop chou je vous montre un petit peu ça ça c'est le fantôme noir que j'avais fait et je le trouve hyper joli franchement et je l'avais peint c'est de l'argile autour durcissante blanche et ici je les peins en noir je me dis qu'il y aura peut-être un peut-être que le noir de la fin j'ai envie de voir en fait ce que va donner la couleur noire directement teintée dans la dans la masse c'est à dire dans le dans l'argile j'avais fait cette petite petite toit c'est une petite toit ou un petit canard à votre convenance donc là je m'amuse je refais un petit peu je suis en train de tester pour voir si je peux faire un petit peu des renards vous voyez j'ai commencé un petit peu ça c'est un renard ici c'est mon modèle un petit peu que j'avais fait à monde dans mon atelier à toulouse en porcelaine pardon j'arrive plus à trouver le mot et donc voilà j'ai essayé de le faire en argile au taux durcissante je voulais voir aussi le taux de rétractation c'est à dire que quand on travaille l'argile quand on travaille la porcelaine on travaille une pièce et quand elle sèche l'eau s'évapore il y a un taux de rétractation qui fait que là en séchant et en durcissant la pièce devient un petit peu plus petite j'avais envie de voir justement aussi qu'elle était ce taux avec l'argile au taux durcissante pour pouvoir un petit peu calibrer mes pièces d'autant plus que ce petit ici ce petit coquin je lui avais fait un moule je m'étais amusé je m'étais formé sur le travail des moules pour créer un moule en plâtre vous voyez mais celui ci voilà pour vous montrer vous voyez qu'en fait il bouge là dans son moule parce que la pièce est devenue plus petite en séchant que son modèle d'origine donc j'avais envie de voir ça savoir si je pouvais faire des moules s'il fallait que je les fasse au moment où l'argile était encore un peu l'argile autodurcissante était encore pas complètement sèche pour pas avoir un taux de rétractation trop fort il fallait que je travaille des modèles un peu plus grand avant pour pouvoir après les mouler si j'avais envie d'en faire des moules bien sûr bon voilà j'expérimente je bidouille je mets les mains dans la terre ouais voilà voilà et et donc je travaille un petit peu ça là depuis le début de la semaine et je travaille aussi autre chose j'avais je m'étais lancé plus ou moins enfin plutôt plus pour l'un et un peu moins pour l'autre dans deux projets l'année dernière je vais vous en parler dès maintenant soyons fous je m'étais lancé en fait dans la création de torchon parce que j'aime beaucoup la déco j'aime beaucoup avoir une maison qui soit harmonieuse avec ce que j'aime et je vous avoue que les torchons que j'avais jusqu'à présent bon la plupart étaient offerts par ma mère ou étaient donnés ou voilà enfin je faisais pas trop attention seulement ben un torchon ça trône dans sa cuisine ça prend une place quand même à côté de l'évier ça prend de la place suspendu et à chaque fois que je voyais la tête de mes torchons je me disais mais c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible alors je m'étais trouvé de très joli torchon chez villerois et bosch l'an dernier ou il ya deux ans je les avais acheté justement pour pouvoir aussi faire des tests je voulais voir la matière je voulais voir les motifs comment c'était travaillé et il se trouve que ce projet il a été laborieux à mettre en place j'arrivais pas à trouver les bons les bons fournisseurs j'arrivais pas à trouver la bonne qualité parce que ben enfin c'est comme tout j'ai pas envie de faire un produit si c'est un produit bas de gamme ça m'intéresse pas vraiment le but c'est qu'on ait des choses qui durent dans le temps que quand vous les receviez vous soyez contente que on voit qu'il ya un travail derrière aussi que ce soit quelque chose de d'utile alors là on est vraiment dans l'utilitaire donc il faut quand même un tissu qui perdure et puis voilà enfin bref j'avais envie de qualité quoi donc ça a été compliqué 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 et petit à petit bas ce projet là ça me semble complexe je verrai un peu plus tard et puis comme j'ai eu un petit peu plus de temps ce mois ci j'ai voulu reprendre ce projet là et l'autre aussi dont je vous parlerai plus tard et tout a découlé je sais pas j'ai fait une nouvelle recherche de fournisseurs je me suis dit allez c'est bon j'abandonne complètement le fournisseur de l'an dernier c'est pas possible ça va pas du tout au lieu d'essayer de trouver quelque chose qui sera malentendu pour passer autant revoir tout depuis le début j'ai l'énergie là j'ai là j'ai là ouais j'ai l'énergie qu'il faut pour pour le faire alors je me relance dedans et j'ai tout repris depuis le début j'ai tout refait j'ai retravaillé les illustrations et tout et je suis super contente j'ai contacté un fournisseur j'en ai contacté deux mais il y en a un principalement qui m'a répondu notre dialogue a été hyper fluide hyper rapide ils m'ont envoyé des échantillons de tissus pour que moi je me rende compte aussi des trames des tissus du grammage parce que c'est un nouveau produit quand je faisais des nappes de tirage c'est c'était pas je me rends compte d'ailleurs que j'aurais dû peut-être chercher plus mais à la base j'avais vraiment une idée bien précise de ce que je voulais j'ai testé je regrette pas du tout pour le tapis de tirage du boutarot que je trouve super au niveau de la qualité tout ça le rendu en plus il se froisse pas facilement et ça c'est super je suis très très contente pour ça je suis un peu moins j'avais voulu j'avais vraiment voulu un truc hyper qualitatif tout ça pour le tarot renard et au final ça rend un tapis de tirage qui qui accroche un peu la poussière et tout et ouais le tissu est beau mais à l'usage je trouve ça un peu moins pratique donc c'est pour ça d'ailleurs j'ai pas refait sur la même matière pour le bout je suis super contente pour celui du bout donc si j'en refaire d'autres ce sera sur celui là mais là du coup c'est pareil il fallait vérifier les le matériel les matériaux et tout et donc ils m'ont envoyé tout un tas d'échantillons j'ai pu regarder par rapport à moi ce que j'ai aussi en tant que torchon ce que j'aime ce qui ce qui ce qui dure dans le temps également et j'ai trouvé tout a été super fluide je vais vous montrer ça voilà c'est une exclue je les ai là j'en ai deux parce que j'ai testé deux grammages différents et je vais opter pour le plus gros parce que vous savez au fur et à mesure qu'on lave les torchons ils s'assouplissent en fait donc au début je me suis dit il n'est pas super souple et tout et au final en fait je sais que ça va s'assouplir donc j'ai celui ci avec l'iris donc vous l'aurez compris j'ai refait mes planches botanique donc pour l'été parce que ça va arriver en été c'est plutôt ce c'est plutôt des cela c'est plutôt pour le printemps je les voulais pour le printemps mais tant pis donc j'ai ces deux là voilà ça c'est pour le printemps on a la rose de damas toujours en bas vous l'avez vu et je j'avais un peu peur que ça se voit pas au niveau de de l'impression est en fait mais l'impression elle est top elle est géniale alors j'ai pas encore osé le laver ni l'utiliser parce que je vais faire plein de photos mais on a le langage des fleurs vous savez comme je les fais sur mes plans sur toutes mes planches botanique ça reprend vraiment les planches botanique avec les petits mots clés un petit message pour vous donc on est toujours dans cette idée de magie parce qu'on a un petit message des fleurs qui va vous accompagner dans votre cuisine et puis on a toute la botanique avec vous avez toutes les caractéristiques de la plante qui sont dessus ici la famille le nom les autres noms et la date de floraison les fleurs l'origine les variétés voilà vous avez absolument tout dessus je vous montre d'un petit peu plus près donc je vais faire deux torchons pour ce qui était censé être le printemps mais qui arrivera en été je vais faire deux torchons pour l'automne et je verrai si ça vous plaît mais moi ça me plaît je verrai pour faire l'hiver je voudrais faire toutes les saisons puis si c'est un produit qui vous plaît j'aimerais bien faire des collections comme ça qui reviennent chaque année ça ça me plaît énormément j'adore cette idée de collection ça ce serait les torchons 2024 et puis il y aurait ceux de 2025 etc voilà voilà alors je vais en faire par contre comme je ne sais pas du tout si c'est quelque chose qui va vous plaire je vais en faire très peu je vais en faire une toute petite quantité parce que pareil à chaque fois que je contactais des fournisseurs il fallait en faire des quantités non quoi je suis pas il me fallait quelque chose à mon petit niveau au niveau de la quantité et du coup j'ai vraiment trouvé un super fournisseur qui m'a dit ok pas de souci on fait telle quantité même si j'en voulais 10 j'aurais pu en avoir 10 j'en ai fait un peu plus quand même mais mais pas énorme non plus donc donc c'est super je suis vraiment contente pour ça ça c'est vraiment le projet je me suis dit c'est pas vrai ce projet va mourir et puis en fait pas du tout il fallait simplement le reprendre depuis le début voilà pour les nouveautés et puis bah écoutez je vais vous montrer un petit peu ce que je suis en train de traficoter et je fais bien d'ailleurs de traficoter parce que je vois qu'il y a aussi des petites erreurs qui se font je vais vous montrer ça hop qu'est ce qu'il y a sur mon plan de travail en ce moment alors je vais vous zoomer un petit peu voilà qu'est ce que c'est que ces petites choses vous allez me dire connaissez vous les woristone les woristone vous les trouvez généralement en pierre semi-précieuse du style aussi peut-être labradorite amethyst beaucoup en amethyst beaucoup en quartz ce sont des elles ont un petit peu cette forme là voire un peu plus grande moi j'en ai pas donc je vais pas vous en montrer et ce sont des pierres en fait avec la forme du pouce comme ceci à l'intérieur wori pour soucis stone pour pierre des pierres à soucis ou plutôt des pierres anti stress parce que vous allez venir les frotter comme ça entre vos doigts et ça va vous détendre alors il y a un effet c'est un peu comme les personnes qui se rongent les ongles qui voilà en fait on quand on quand on est stressé on a cet effet de de un peu de gesticulation et puis et qu'on retrouve pour nous pour s'apaiser et ici ça permet tout à fait avec ce mouvement là vous avez vous avez les personnes aussi qui tournent leur bague alors moi je suis tout à fait un jeu je pense qu'on les tous il n'y a pas que moi il n'y a pas que les personnes qui se reconnaîtront quand je parle de ça il y a en fait je vois bien on est tous à quand on quand on est un petit peu stressé ou voilà bah on a tendance à faire quelque chose avec ses mains vouloir utiliser ses mains et c'est pour ça que cette action de frotter comme ça le pouce c'est une action très apaisante alors moi je suis pas dans la surconsommation ça me vient un petit côté qui me dérange en fait dans la consommation des pierres semi-précieuses parce que quand même on va gratter le sol pour en trouver pour pour en faire tout et n'importe quoi après je peux comprendre l'utilisation en même temps de la pierre et en même temps son effet un peu comme en lithothérapie je pense juste qu'il faut voilà de façon raisonnable et raisonnée faire comme on sent aussi en jouant avec ces ces deux notions mais j'avais moi très envie justement de faire ça avec mon argile et j'adore en fait j'adore donc en fait j'ai fait plein de petits modèles pour tester j'ai fait alors celui-là est en train de sécher ces deux là sont en train de sécher parce que pareil je veux tester des vernis ici par exemple j'ai testé le vernis glace mais vous voyez et je ne l'aurais pas su si je n'avais pas fait de test le vernis glace j'utilise comme peinture ceci et avec le vernis glace l'effet devient au lieu d'être doré commence à verdir donc c'est pas top mais c'est pas encore sec donc celle-là je vais pas vous la montrer je vais la laisser de côté j'ai la même ici comme ça et vous voyez à l'intérieur j'ai fait des petits picots parce que c'est bien d'avoir quelque chose de lisse et puis des fois c'est sympa d'avoir quelque chose de granuleux alors c'est pas pour moi parce que quand je sens ce genre de truc en fait j'ai envie d'aller gratter donc c'est pas une bonne chose je vais avoir envie de gratter le truc par contre j'en ai fait un avec je sais pas si vous allez le voir il y a un petit effet ici holographique ou iridescent plutôt pas holographique iridescent si les deux se rapprochent un petit peu je l'ai fait avec cette peinture à paillettes toutefois cette peinture à paillettes elle elle est vraiment c'est vraiment une sorte de vernis avec des paillettes dessus ce qui fait qu'on a un petit effet granuleux mais j'aime bien franchement du coup au lieu d'avoir quelque chose de lisse on a un effet un peu de granuleux que je trouve assez chouette et je vais voir du coup pour ce que ça donne si on fait en même temps ces paillettes et en même temps ce vernis pour voir si ça décolore ou pas voilà donc là j'en ai un autre ça a un petit effet pierre en fait là on a l'impression de sentir une pierre un peu rumeuse donc je trouve ça assez chouette et ici donc ce sont deux autres essais que j'ai fait avec pareil un petit peu de doré mais complètement lisse celles-ci sont complètement lisses c'est hyper agréable aussi c'est hyper doux mais il faut que je teste avec un autre vernis dessus parce que vous voyez ici quand je les frotte sur mes pouces j'ai un petit peu de la peinture qui s'en va donc je suis pas j'ai testé avec le vernis transparent mais celui ci c'est un vernis pour tableau c'est un vernis professionnel pour tableau que j'ai depuis des années et des années donc bon pourtant il est toujours comme quoi on fait de la super bonne qualité quand même parce qu'il est toujours ok j'ai également qui est ici un vernis glacificateur donc je vais tester ce vernis glacificateur sur par exemple ce petit love qui n'a jamais été vernis pour voir si le doré comme avec le vernis glace se décolore ou pas prend une teinte un petit peu vert d'âtre ouf purée il va falloir que j'y aille avec les couteaux ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés donc forcément ça a un petit peu séché donc je vais tester ça j'avais envie de vous proposer ces petites worry stone et puis comme j'ai envie de... j'aime bien, j'aime beaucoup travailler l'argile je vais pas y arriver les amis secours ah ça y est ah oui vous voyez c'était bien bien accroché allez ça va me permettre de nettoyer un petit peu tout ça et puis de voir si il faut que je le remue parce que le pauvre il est vieux j'utilise pas de vernis glacificateur pour mes tableaux moi j'aime qu'ils aient une... j'aime que le rendu reste naturel donc j'utilise vraiment du vernis satin généralement vous voyez ici d'ailleurs c'est un satiné mais ça c'est du vernis pour tableaux mais là on a un effet de frottement qui va se faire donc si on a une glacure ça va vraiment protéger et puis si on frotte avec nos petits doigts qui sont pas toujours très propres ou nos enfants du coup il faut pouvoir aussi passer un petit coup d'eau dessus évidemment l'argile autodurcissante on ne passe pas d'eau dessus c'est pas possible parce que sinon ça va fondre alors voyons ça vous allez faire le test en direct avec moi ouais mais il est vieux ce vernis je suis pas sûre que le test soit concluant parce qu'en fait je suis pas sûre que le vernis soit concluant bon je vais essayer déjà on verra bien si ça altère un petit peu la couleur et puis sinon il va falloir aussi moi que je trouve une couleur avec de l'acrylique je pense que j'aurai pas ce problème de l'acrylique doré voilà parce que l'effet là est vachement sympa quand même j'aime beaucoup beaucoup avec le triple gloss ça me semble prometteur tout ça voilà donc je ne sais pas vous aurez peut-être très prochainement de nouveaux petits fantômes sur la boutique si j'arrive à les faire je ne promets jamais rien tant que les produits ne sont pas finis ou finis et envoyés quand je vous fais des précommandes c'est parce que les produits sont finis et parce qu'ils sont en cours d'acheminement vers chez moi mais j'aime pas promettre des choses tant que rien n'est fait puis vous voyez là c'est vraiment de l'ordre du test et par contre je suis super contente je suis vraiment contente là de ces petits tests je pense que si le coeur vous en dit je vous proposerai des petits loves des petits granulés je ne vous proposerai pas ceux-là je ne vous proposerai pas ceux-là parce que je ne sais pas moi ça me donne vraiment envie d'aller les gratter quoi d'aller retirer les pics ça me perturbe et comme je pense que comme ce n'est pas de l'argile cuite je ne sais pas je ne suis pas forcément ultra convaincue ou alors je les testerai pendant un certain temps avant pour voir vraiment ce que ça donne avant de vous proposer quoi que ce soit je voudrais être sûr que les petits picots ne partent pas en fait surtout voilà par contre j'aime bien les petits loves et j'aime beaucoup avec un petit coeur aussi j'aime bien les tout lisses ça c'est hyper agréable hyper agréable à faire je me trimballe avec depuis hier pareil j'en ai donné un à ma fille parce que ben quoi de mieux qu'un enfant pour tester la solidité de quelque chose donc à la fin du week-end on verra s'il est toujours s'il est toujours vivant voilà je vous ai parlé de plein de projets je vous ai montré toutes mes petites créations en cours vous avez même vu ce qui allait venir bientôt sur la boutique avec les torchons et moi je suis en train vraiment de travailler fort sur cet univers des petits fantômes pour pouvoir vous proposer quelque chose d'assez complet au niveau de ces petits fantômes et en parlant des petits fantômes il y a d'ailleurs quelques petites nouveautés qui vont arriver incessamment sous forme de puzzle voilà voilà vous savez tout sur les petites créations qui sont en cours sur certains projets qui vont arriver justement c'était le gros teasing celui de celui de torchon je ne savais tellement pas que je n'ai pas du tout osé en parler avant je suis très très contente que ce projet puisse aboutir de pouvoir vous le partager si vous saviez à quel point ça me fait choquer et puis voilà pour l'avancée je ne parle pas des projets qui sont un peu dans les placards mettant que je ne suis pas vraiment beaucoup avancée dessus voilà je vous ai parlé si vous voulez vous pouvez vous référer à la vidéo sur le bilan et les projets de 2024 que j'ai fait en début d'année où je vous parle vraiment de tous les projets mais comme je n'ai pas de nouvelles pour les autres ou pas d'avancée je ne vous en parle pas plus pour l'instant je vous parle vraiment des projets sur lesquels soit ils sont presque finis soit ils sont de toute façon en cours et vous voyez l'avancée tous les tous les tous les jours sur Instagram tous les deux jours sur Instagram toutes les semaines en tout cas et ici sur YouTube où je vous en parle aussi régulièrement pour vous montrer où j'en suis voilà je vous souhaite une belle journée une belle journée créative une belle journée magique et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos salut Sous-titrage ST' 501 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 Coucou on est samedi 18 mai alors ça fait un petit moment là que je vous ai pas vu je me suis bloqué le coup en fait donc j'ai des patches des patches chauffants et du coup j'ai dû reprendre des séances de kiné ce qui m'a calmée un peu dans mes projets dans ce que j'étais en train de faire mais là ça va mieux donc je vais reprendre vous m'avez vu faire plein de plein de petits bricolages juste avant et finalement j'étais en train d'essayer de rattraper de l'argile qui avait trop séché en mettant de l'eau et tout j'arrive à chaque fois à la bonne consistance mais comme je m'étais fait mal j'ai pas retravaillé l'argile à ce moment là ce qui fait qu'elle a redurci j'ai remis de l'eau je l'ai remise sur du bois pour qu'elle sèche elle a retrouvé sa bonne consistance et là je regarde ce matin elle a à nouveau trop durci donc je suis allée à Cultura j'ai acheté de l'argile naturelle un gros pain de 10 kilos et je vais essayer de faire des moulages des moulages pour les petits renards les petits fantômes pour voir un petit peu si j'arrive à faire ça ça fait très longtemps que j'ai pas fait de moulage la dernière fois que j'en ai fait c'était il y a 3 ans j'avais appris ça dans l'atelier de poterie où j'étais et par contre j'ai terminé les j'ai terminé les les warstone alors je vais vous montrer j'en ai fait un petit paquet voilà j'en ai fait une vingtaine j'en ai pas fait plus j'ai fait plein 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 de tests différents vernis différentes techniques avec ou sans avec ou sans mais je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo juste avant avec ou sans texture et finalement pour cette première expérience je me suis dit que j'allais pas me lancer dans un milliard de techniques j'essaie d'ouvrir le paquet en même temps j'y arrive pas parce que je suis qu'à une main j'allais pas tenter plein de plein de plein de textures différentes plein de couleurs différentes aussi donc j'ai opté pour une seule couleur avec un petit coeur bleu comme ceci voilà j'ai de l'argile encore sur le doigt donc je vous ai envoyé la newsletter ce matin j'ai pas encore eu le temps de vous en parler sur instagram et sur youtube de cette vente des petits warstone et j'ai peur de pas avoir le temps vous avez déjà été nombreux à en adopter un donc il faut que je regarde s'il m'en reste et sinon il faut que je que je vous envoie un message très vite sur ces deux plateformes parce que voilà c'est vrai que j'ai fait le choix cette fois-ci d'en parler en priorité dans la newsletter n'hésitez pas à aller sur mon site et à vous inscrire à la newsletter si j'y pense je vous mets le lien juste en dessous dans cette barre d'infos dans la barre d'infos de cette vidéo parce que c'est vrai que quand j'ai des nouveautés qui arrivent je suis pas très je suis pas très douée en newsletter je fais pas j'en fais pas souvent mais les nouveautés c'est vrai que j'en vois souvent par newsletter bon j'arrive pas à me coiffer ça part dans tous les sens dès que je me lave les cheveux il y en a partout ça voilà ma frange est indomptable donc voilà les petites worry stones et maintenant je vais donc tenter de faire des moules du moulage avec du plâtre et de l'argile pour les petits renards je les ai j'ai fait deux formes de petits renards différents j'ai fait cette forme là et l'autre est grosso modo la même chose c'est juste que voilà il y a une légère petite nuance entre les deux et puis j'ai fait des petits fantômes alors j'ai fait une base de petits fantômes comme ça parce que c'est ma base pour tout ce que vous voulez faire voilà après je rajoute les mains je rajoute un chapeau je rajoute des petits cœurs et là alors dans le Happy Ghost vous l'avez peut-être vu il y a et ça va d'ailleurs être sur la au début j'ai failli mettre cette illustration là de l'étoile sur la couverture je sais que vous avez beaucoup aimé cette illustration mais je trouvais que ça faisait trop enfantin du coup j'ai mis celle du cavalier et celle du cavalier en plus elle fait super bien écho au Little Ghost et au bout parce que à chaque fois sur le Little Ghost et sur le bout je vous ai mis sur la couverture un fantôme qui avait un chapeau un chapeau de petit sorcier et là aussi je lui ai mis un chapeau de petit sorcier mais sinon pour faire référence à l'étoile je suis en train de vous faire ceci alors ne nous emballons pas pour l'instant j'en ai fait deux c'est du voilà c'est fait à la main c'est sculpté à la main je vais tenter pour l'instant aussi de faire un moulage et puis on va voir ce que ça donne on se retrouve après et voilà j'ai fait trois moules donc on va attendre un petit peu ici on a les petits renards qui sont en train de dormir les petits fantômes et là j'ai fait la petite qu'est-ce que j'avais fait la petite oie une petite oie qui est toute seule mais c'était une toute petite oie alors c'est j'aime bien parce que le plat ça prend vite mais par contre quand on pose sa main comme ça dessus c'est tout chaud c'est hyper agréable c'est hyper chaud et tout lisse mais bon je vais arrêter de toucher on va attendre tranquillement et sagement pendant une une bonne heure je sais plus il faut que je regarde sur le paquet mais je vais attendre au moins une ou deux heures peut-être j'attendrai jusqu'à demain matin pour être tranquille et puis et puis on va voir ce que ça donne voilà coucou on se retrouve avec les moules voilà qui ont été réalisés ici vous avez le moule des renards donc le moule des petits renards qui se trouve là je suis assez contente par contre j'ai testé le moule pour ces fameux petits fantômes et une fois le délai de rétractation enfin une fois le délai de rétractation non là on n'est pas dans une vente une fois la rétractation de la terre faite en fait je trouve que les fantômes sont trop petits donc finalement j'en ai fait quelques-uns comme ça à côté que j'ai que j'ai modelé moi-même à la main je retenterai peut-être de refaire des moules un peu plus grands mais je suis pas j'ai pas été super satisfaite j'aime pas et puis je sais pas je trouve que ça rend pas la même chose voilà donc j'ai fait aussi un petit gabarit ici pour les Worry Stones je me suis amusée à faire ça pour me dire que grosso modo leur donner un petit peu le même poids la même taille un peu à chacune même si forcément comme c'est fait à la main il y aura toujours des différences entre chaque chaque pierre mais on en est là donc de mes fameux moulages et je vais continuer un petit peu ce week-end là on est vendredi je vais continuer ce week-end et on verra bien ce que tout ça donne je vais partir après une semaine en Bretagne ça va être sympa avec ma maman en plus qui va qui va m'accompagner donc ça va être chouette comme on faisait quand j'étais petite donc ça c'est cool et puis je vous retrouverai du coup peut-être pour un petit vlog sur la Bretagne ou alors je vous retrouve après dans l'atelier ou pour une discussion je vous souhaite une belle journée prenez bien soin de vous bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz